bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo de judo à distance j'espère que le contenu de la semaine dernière vous a plu que celui de cette semaine va vous plaire et puis ben c'est parti petite révision pour mettre la ceinture donc on commence par plier la ceinture en deux donc pour ça je vous rappelle c'est facile on est bout à bout les deux brins de la ceinture se touchent et ça nous permet d'avoir le milieu une fois qu'on a le milieu on vient bien croiser la veste je rappelle pour ceux qui ont c'est le côté gauche qui vient sur le côté droit souvent il y a une étiquette si vous n'avez pas d'étiquette c'est côté gauche sur côté droit à partir de là on vient mettre le milieu devant et tourner regardez bien je tourne et je viens croiser dans le dos super et à partir de là je sers un petit peu ensuite je viens croiser là très important j'ai un bras de mon côté l'autre vers mes pieds c'est celui qui est du côté de ma tête qui va s'enrouler autour de l'autre donc celui-ci ne bouge pas celui qui est du côté de ma tête vient tourner autour et il tourne bien autour des deux épaisseurs voilà c'est bien qu'ici c'est coincé là ça peut le plus défaire à partir de là toujours pareil bien côté et vers moi il ya un côté qui est vers mes pieds celui qui est vers mes pieds ne bouge encore une fois pas je viens croiser et cette fois ci je passe uniquement autour de celui ci et je sais pour être sûr d'avoir quelque chose un bon noeud de ceinture c'est facile les deux bras doivent être de la même taille je dois avoir un petit noeud plat je sais pas si vous voyez bien le plat qui se trouve ici et notre ceinture en forme de moustache d'accord ok je recommence encore une fois donc je commence par plier la ceinture en deux ici et de brun l'un côté de l'autre ça me donne le milieu une fois que j'ai le milieu je viens croiser placez le milieu devant je fais le tour croisé derrière et j'ai normalement un brin de chaque côté ne mettez pas vos mains là bas là on peut plus rien faire les mains elles sont près du ventre voilà une fois que les mains sont près du ventre je viens croiser d'abord celui qui est vers moi s'enroule autour des deux épaisseurs je vais chercher les deux épaisseurs et ça ressort vous avez vu que je n'ai touché qu'à un seul brin de ceinture je serre un petit peu je vérifie que ma taille est toujours correcte voilà les deux sont de la même taille ok je viens recroiser et c'est toujours celui qui est vers moi qui va s'enrouler autour de l'autre ici et il s'enroule autour de l'autre il rentre et ressort et cette fois ci un seul brin le nœud plat les moustaches de la même taille et on est pas mal allez à vous de jouer maintenant petite révision du salut alors pour vous rappelez on se tient bien droit les talons qui se touchent on pose les mains sur les cuisses et on va commencer par descendre la jambe du côté gauche je descends la jambe gauche puis je descends ma jambe droite j'ai toujours les orteils accrochés regardez bien je me mets dans l'autre sens je descends jambe gauche orteil accrochés puis jambe droite toujours les orteils accrochés et je descends en allongeant les orteils je suis bien placé quand je dirai ré on vient poser les mains devant et on s'incline sans décoller les fesses j'ai pas besoin d'aller toucher avec ma tête je repose les mains sur mes cuisses je me redresse je fais une chose à l'envers jambe accrochée jambe droite d'abord puis jambe gauche les talons qui se touchent et enfin je m'incline vers l'avant d'accord donc de face ça donne jambe gauche puis jambe droite j'allonge mes orteils je m'assois prêt je me redresse jambe droite puis jambe gauche prêt allez on commence par faire tourner la tête pour se réchauffer un petit peu dans un sens dans l'autre voilà ça va me permettre de me préparer pour la suite ok un petit peu les épaules on fait tourner dans l'un sens dans l'autre tranquillement peut-être qu'à ce bras si on veut un bras puis l'autre voilà un petit peu les poignets allez on saisit les poignets on fait tourner tranquillement on peut bien tourner les poignets les mains bien croisé on fait tourner on fait tourner très bien un petit peu les hanches on repose les mains sur les hanches les lugeons sur la largeur des épaules et on fait tourner le bassin les épaules ne bouge pas on est bien fixé on fait bien tourner le bassin le plus loin possible devant derrière sur le côté c'est de prendre un maximum d'amplitude ok on va faire un petit peu les jambes pour faire les jambes tout doucement on va descendre on va descendre on va descendre on va descendre on va les toucher tout doucement et on remonte on va se grandir et on va redescendre tout doucement tout doucement tout doucement voilà on pose on essaie de ne pas décoller les talons si possible on descend 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 on va refaire encore deux fois on grandit on descend descend tout doucement faut pas forcer sur les genoux je rappelle que c'est l'échauffement on descend 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 super ok un petit peu les chevilles on va s'asseoir ok on va passer une jambe sur l'autre on saisit la cheville on accroche on fait tourner dans un sens pour l'autre c'est très bien ok on profite également pour chauffer un petit peu les orteils ça peut pas faire de mal il sera les blessures ok allez l'autre côté notre genre on fait tourner on échauffe un petit peu les orteils dans un sens dans l'autre on n'hésite pas on tient bien la cheville pour que ça reste bien souple bien mobile très bien allez on va continuer on va sortir un petit peu sur place voilà un petit et tranquillement pour pouvoir décaler un peu sur le côté tranquillement un côté des deux pieds en même temps ok même chose devant derrière alors je me tourne devant derrière deux pieds en même temps sur le côté un petit peu devant derrière allez on va toujours sautille un petit peu maintenant descend un petit peu sur les genoux on descend on descend comme tout à l'heure on peut mettre un petit peu plus de dynamisme on descend on toucher ok on descend et maintenant on va sauter descend toucher sauter descend toucher ok on saute on descend on touche on marche très bien voilà la mode qu'on commence à être un petit peu chaud donc on va pouvoir travailler un petit peu les exercices le travail du ozotogari alors le ozotogari o signifie grand d'accord alors on a on connaît déjà le o uchigari faire un grand cercle ici le ozotogari le cercle va se travailler plutôt dans ce sens là d'accord on imagine qu'on fait un grand cercle comme ça donc c'est haut grand d'accord je vais faire un grand mouvement avec ma jambe une fois qu'on a compris ça l'idée c'est en fait d'aller à l'extérieur puisque dans ozotogari il y a soto soto signifie extérieur kuchi intérieur soto extérieur ozotogari je vais m'approcher mon partenaire si je m'approche si j'essaye d'aller enlever sa jambe à l'extérieur comme ceci je me retrouve très rapidement en déséquilibre arrière par contre si j'essaye de me rapprocher puisque je dois faire tomber mon partenaire vers l'arrière il va falloir que je me rapproche ici pour pouvoir le pousser et le déséquilibrer si je veux le déséquilibrer et passer ma jambe il va pas falloir que je mette mon pied tout contre la chaise tout contre son pied sinon je ne peux plus passer auquel cas je vais me cogner dans sa jambe donc pour éviter ça on va se décaler légèrement ici je vais laisser de la place pas besoin de laisser beaucoup beaucoup de place simplement au lieu de pouvoir passer là je peux passer ma jambe à partir du moment où je peux passer ma jambe je vais pouvoir coller mon partenaire à moi et aller faucher ici vous avez vu que je ne me contente pas simplement d'aller poser le pied derrière mais je viens monter grand fauchage grand je monte et je fauche alors bien entendu ici on va s'arrêter avec la chaise pour pas se faire mal mais l'idée du haut saut au carré encore une fois c'est d'aller faucher c'est à dire monter très haut pour aller faucher la main d'accord ici je monte très haut et je viens faucher la main je reprends donc j'avance pied gauche et pied droit qui monte et qui fauche attention ici il n'y a que deux temps donc on avance le pied gauche en premier si on veut faire tomber à droite même chose on peut travailler à gauche donc pour ça j'ai avancé le pied droit cette fois-ci déséquilibrer mon partenaire très fort lancer la jambe et faucher à gauche et vous avez vu que le fond de déséquilibre se fait vers l'avant on change de côté j'avance je m'éloigne de la chaise déséquilibre je lance je fauche pensez à bien regarder devant pied droit déséquilibre et pied gauche donc là je viens de faire le mouvement à gauche je vous tourne le dos pour bien vous montrer l'écart avec mes pieds donc je suis face au partenaire si je fais à droite j'avance pied gauche regardez l'écart je me laisse de la place je déséquilibre le partenaire regardez je mets tout mon poids sur cette jambe je déséquilibre le partenaire je lance la jambe et je fauche j'avance mon pied droit déséquilibre à gauche je lance ma jambe et je fauche voilà pour le travail du osotogari je vous laisse quelques minutes pour vous exercer n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et puis on se retrouve pour la suite des exercices à tout de suite alors en complément de cette notion de pont on peut également travailler d'une autre manière c'est faire ce qu'on appelle la langouste alors ça sera la langouste sur place mais ça sera la langouste quand même donc l'idée c'est d'aller ponter, tourner sur l'épaule et plutôt que de rester ici sur l'arrière c'est d'aller pivoter ici sur l'épaule pour sortir les fesses on revient, ponter, monter vers le plafond, tourner sur l'épaule et tourner sur le côté ce qui donne en vitesse réelle quelque chose comme ça l'avantage c'est que je vais pouvoir comme ça m'extraire dans mon partenaire en le repoussant je pousse, je monte, tourner sur l'épaule et je pousse d'accord, si je me mets sur le côté monter, monter, pivoter sur l'épaule comme si je voulais aller sur le côté en pompe et pousser d'accord monter, pivoter sur l'épaule, pousser monter, pousser monter, pousser monter, pousser monter, pousser dans l'autre sens ici monter, monter, pivoter sur l'épaule, pousser je regarde mes pieds cette fois-ci monter, tourner sur l'épaule, pousser poussez encore une fois, je vous laisse vous entrainer faites bien cet exercice le travail de la langouste est primordial au judo extrêmement important sur tout ce qui est travail au sol sur tout ce qui est mobilité si on veut être mobile, il faut travailler la langouste donc entraînez-vous fortement essayez de maîtriser cet exercice et puis on se retrouve pour la suite allez à tout de suite encore une fois on va travailler un petit peu de mobilité la mobilité au sol c'est quelque chose de très important je ne le dirai jamais assez donc on va partir être mobile, ça veut dire être capable de bouger et changer de position c'est ça que ça signifie la mobilité là ici on va partir d'une position quadrupédique d'accord par exemple on est en tortue ou autre ou on est tout simplement en mobilisation de son partenaire et l'idée ça va être par exemple de pouvoir être capable de changer l'immobilisation tout en gardant le contrôle du partenaire donc ça veut dire pour ça je ne vais pas me relever pour ça je ne vais pas bouger je vais bouger au minimum et bouger au minimum ça signifie conserver une partie de son placement là on va passer d'une position dite shiogatame donc avec 4 appuis à une position geza c'est à dire sur le côté en fait intercostal donc ici on est en position quatre pattes et tout simplement je vais aller tendre une jambe sans me redresser sans me mettre ici je reste sur les coudes donc là je viens tendre une jambe sur le côté et passer l'autre en dessous donc je vais garder mon appui ici sur mon coude passer l'autre en dessous et pousser avec le ventre de telle manière on va mettre comme pour faire ongezagate d'accord je recommence je suis en position quatre pattes on va faire une chose de l'autre côté tendre la jambe sur le côté je garde mes appuis et je viens passer ma jambe dessous et pousser avec le ventre donc ici tendre pousser ici tendre pousser et là je contrôle mon partenaire j'englobe le bras je contrôle la tête d'accord et bien je vous laisse vous entraîner sur ce sur cette mobilité au sol et puis on se retrouve après pour la suite et bien merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là je suis très content que vous soyez arrivé au bout je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux exercices j'espère vous retrouver très rapidement sur les tapis et puis je vous dis à bientôt vous pouvez séparer les tapis 1 1 1